Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo mode puisque je vous l'avais promis de faire une petite vidéo sur mes conseils pour accessoiriser au mieux votre tenue, savoir quelles sont les pièces qui vont les unes avec les autres donc c'est les choses faites aujourd'hui vous savez tout d'abord que les accessoires sont super importants pour moi dans une tenue, c'est vraiment ce qui finalise votre look ce qui va vous permettre de vous différencier de quelqu'un d'autre et pourquoi pas révéler un petit peu votre personnalité donc pour moi c'est vraiment l'atout, il faut vraiment miser là dessus donc pour moi ça sert vraiment à rien d'en faire des tonnes et des tonnes avec les vêtements il vaut mieux si vous hésitez, que vous n'y connaissez pas trop partir sur de bons basiques, c'est déjà le premier conseil que je peux vous donner partez sur de bons vêtements basiques, un petit blazer, un débardeur, un jean slim et c'est ensuite les accessoires, il va falloir jouer avec ces pièces là qui vont vous permettre de donner un petit style supplémentaire à votre look mais évidemment il faut savoir comment associer les différentes pièces les unes avec les autres donc tout d'abord pour moi la première catégorie d'accessoires ce sont les bijoux et c'est une de mes catégories préférées puisque j'en porte très souvent premier conseil pour les bijoux c'est de n'en porter que 3 en même temps maximum je pense que vous le savez mais sinon ça fait sapin de noël c'est vraiment ce qu'il faut éviter donc on ne porte pas des bagues, un bracelet, une montre, des boucles, un collier ça fait vraiment too much donc vraiment c'est le premier conseil que je peux vous donner ensuite il faut savoir accorder les pièces entre elles par rapport au même ton tout d'abord si vous portez des bijoux argentés évidemment on ne va pas mélanger le doré et l'argenté on reste dans les mêmes tons idem si vous portez des tons très colorés on ne va pas mélanger 10 000 couleurs si vous avez un collier bleu et rouge on ne va pas mettre un bracelet vert, une bague jaune il faut vraiment essayer de vous canaliser et de rester sur les mêmes tons et les mêmes coloris ensuite autre conseil c'est qu'il faut maîtriser la taille de vos bijoux c'est à dire que tout ne va pas ensemble si par exemple vous portez des boucles d'oreilles pendantes assez longues ou assez imposantes je vous conseille vraiment d'éviter de porter des gros colliers etc pour moi c'est si on met des grosses boucles d'oreilles pendantes on ne met pas de collier c'est soit l'un soit l'autre ensuite si par exemple vous aimez porter les grosses bagues et bien on n'en porte qu'une seule à la main ou alors deux fines mais on ne porte pas 10 000 bagues en même temps sur la même main ensuite pour les gros colliers si vraiment vous aimez porter des gros colliers je vous conseille des boucles d'oreilles, petites puces vous savez vraiment les toutes petites qui se clipsent à l'oreille pour accorder pourquoi pas si vous avez un collier assez doré avec du noir ou ce genre de choses des petites puces dorées ou noires pour rappeler le ton c'est tout fin mais délicat et c'est vraiment ce qui va le mieux ensuite moi ça c'est que mon avis personnel c'est éviter les parures je trouve ça mes kitsch à souhaits si vous avez les boucles, le collier, la bague, le bracelet ça fait vraiment je veux tout montrer d'un coup et regardez j'ai toute la collection moi je ne suis pas fan après c'est qu'un parti pris ça peut vous convenir moi je n'aime pas du tout je ne mets jamais les boucles qui vont avec le collier lorsque je reçois les deux de la même collection je ne suis pas fan après libre à vous de faire ce que vous voulez et enfin si vous avez des vêtements assez imposants par exemple des froufrous comme là par exemple j'ai un col j'ai un col assez froufrouté je vais éviter de mettre trop trop de bijoux ou trop de choses qui vont faire un effet trop il faut vraiment privilégier les bijoux fins si vous avez un col avec des grosses fleurs par exemple des motifs il faut éviter de mettre des bijoux encore qui vont redonner de l'ampleur et du volume à votre tenue puisque vous attirez déjà le regard avec votre haut à motif par exemple donc on va éviter d'en rajouter ensuite le deuxième type d'accessoire et que moi j'aime beaucoup que je porte d'ailleurs aujourd'hui c'est le headband donc que ça soit le headband ou les pinces à cheveux si vous avez des petites pinces à cheveux en noeud etc pour moi c'est très joli mais il faut éviter encore une fois de porter tout en même temps c'est à dire si vous avez un headband il ne faut pas porter des trop grosses boucles d'oreilles avec un gros collier vous le savez par exemple moi j'ai porté enfin aujourd'hui j'ai opté pour un collier qui est assez gros mais il n'est pas énorme non plus et je n'ai pas de boucle d'oreilles donc du coup je trouve que l'association se fait plutôt bien il faut savoir où vous voulez attirer le regard c'est ça le but principal là moi j'ai misé sur une petite coiffure avec un headband donc du coup je n'ai pas encore rajouté des boucles d'oreilles il faut choisir ce que vous voulez faire ensuite pour les sacs donc je vous ai fait déjà une vidéo sur comment choisir son sac en fonction de sa morphologie, de sa personnalité les différents types de sacs donc bien évidemment je vous renvoie à cette vidéo là que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore vue mais évidemment le sac il faut choisir en fonction de votre tenue en fonction des coloris souvent on entend il ne faut pas accorder la veste avec les chaussures ou les sacs avec les chaussures ça j'ai envie de dire c'est libre à vous je ne trouve pas qu'il y ait de règle principale moi parfois j'accorde mon sac avec ma veste ou mon sac avec mes chaussures je ne pense pas que ce soit une énorme faute de goût après encore une fois c'est un avis personnel libre à vous de faire ce que vous voulez donc voilà ensuite il peut aussi être une couleur différente si vous avez une tenue par exemple bicolore vous pouvez jouer sur votre sac qui est d'un coloris tout à fait différent c'est ça qui attire à l'oeil et ce sera ça votre pièce maîtresse dans votre tenue encore une fois c'est un choix de votre part pour moi je trouve qu'il n'y a pas de règle spécifique après il faut évidemment respecter le style de votre tenue si vous êtes dans une tenue un peu bohème etc on ne va pas ramener un gros sac bowling à clous etc pour casser la tenue je trouve qu'il faut quand même rester un petit peu dans le même esprit ensuite les foulards, les écharpes après selon la saison je trouve que c'est également un accessoire qui fait beaucoup dans une tenue ça peut tout de suite changer le look donc si par exemple vous avez une tenue assez sobre dans les mêmes tons si c'est des tons assez beige, assez taupe etc vous pouvez tout à fait opter pour un foulard à motif que ça soit un motif aztèque, un motif grosse fleur, à petit poids ce que vous voulez ça va être ça encore une fois votre pièce maîtresse et tout de suite ça peut changer le look de votre tenue en un rien de temps ça fera son petit effet et ça va vraiment habiller votre tenue donc les foulards on n'y pense pas vraiment mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de super joli notamment au printemps j'adore avec toutes ces petites couleurs assez vives ou des tons assez pastels mais vraiment avec de la couleur et des motifs je trouve ça hyper joli donc voilà après au niveau des matières ça aussi c'est un choix personnel je trouve que ça va s'accorder en fonction du style de votre tenue que vous voulez donner donc si votre garde-robe est dans des tons plutôt neutres optez pour des foulards qui seront un petit peu plus colorés pour relever votre tenue et donner un petit peu du peps en revanche si vous êtes quelqu'un qui adore les fringues hyper colorées vraiment hyper colorées optez plutôt pour des petits basiques des couleurs assez pas neutres, pas froides mais des basiques pas trop originaux parce que vous allez avoir du mal à accorder ensuite vos tenues et c'est quand même le but ensuite si après on veut aller un petit peu plus loin ça c'est encore dans les détails vous pouvez accorder votre foulard en fonction de votre couleur de peau si vous avez une peau plutôt au teint chaud ou une peau plutôt au teint froid il faudra accorder en fonction de ces couleurs là si vous voulez accorder également en fonction de vos cheveux ou également en fonction de vos yeux si vous voulez mettre en avant la couleur de votre iris ça aussi c'est tout à fait possible je vous laisserai regarder sur internet il y a un tas d'articles là dessus en fonction des couleurs qui vont le mieux aux brunes, aux blondes, aux rousses etc je ne vais pas détailler ça ici ensuite les chaussures donc les chaussures il faut également qu'elles respectent encore une fois le style de votre tenue on ne peut pas tout mélanger après voilà c'est une affaire de goût encore une fois mais je trouve qu'il faut quand même respecter un minimum le style de votre tenue donc à savoir évidemment vous le savez que les talons affinent carrément la silhouette même s'ils ne sont pas immenses je ne vous dis pas de porter des talons de 15 cm de haut toute la journée et de cavaler je suis la première à ne pas le faire mais même si c'est des petits talons à partir de 5-6 cm tout de suite ça peut affiner votre jambe jusqu'à 8 cm je trouve que pour tous les jours c'est raisonnable ça peut être raisonnable donc voilà des petites bottines avec un talon je trouve que tout de suite ça va vous donner un peu plus de carrure et un peu plus d'aisance ça va vraiment élancer vos jambes et je trouve que ça fait vraiment beaucoup après si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces genres de talons vous pouvez opter pour les talons compensés qui seront un peu plus stables pourquoi pas et si ça vous convient mieux ensuite par exemple si vous portez un pantalon large je vous déconseille les talons aiguilles mais plutôt les talons larges pour rester dans la continuité de votre pantalon parce que sinon ça va vraiment faire ridicule vous aurez un tout petit talon fin avec un pantalon assez large et voilà je trouve que ça ne sera pas coordonné par contre si jamais vous portez un slim vous pouvez vous permettre un peu tous les styles enfin pas tous les styles mais tous les styles de talons ensuite il faut respecter également certaines choses en fonction de la longueur de votre vêtement j'ai envie de dire évidemment si vous portez une mini jupe la mini jupe préférera le plat je vous assure que ça fera beaucoup plus élégant plutôt qu'une paire de talons vertigineux en revanche si vous ne portez une jupe au dessus du genou ou au genou là il faut carrément oser les talons puisque c'est vraiment ce qui va vous permettre encore une fois de vous donner une silhouette un peu plus allongée et si vous portez du plat avec une jupe un peu plus longue ça va vraiment casser cet effet ça aura tendance à vous tasser et à pas du tout vous donner une jolie silhouette donc voilà ensuite pour les pantalons bouffants c'est la même chose que ça soit un peu les pantalons carottes mais vraiment bouffants au niveau des hanches ou les pantalons un petit peu plus larges au niveau de la cheville portez des talons si vous portez également un jean boyfriend portez des talons puisque c'est ça encore une fois qui va permettre d'agrandir votre silhouette et qui ne va pas vous tasser et vous rapetissir par contre si jamais vous avez la cheville forte je vous déconseille les chaussures avec des brides qui vont renforcer cet aspect de mollet de cheville assez fort et prononcé donc voilà et si vous avez des grands pieds privilégiez les bouts ronds pour éviter encore une fois de donner plus de longueur à votre pied avec des bouts pointus pour les chaussures je crois que c'est tout après voilà au niveau du style vous avez tout ce qui est boots etc vous avez tout un tas de choses les bootings longs etc c'est vraiment ce que vous préférez moi je sais que les bottes hautes qui montent jusqu'au genou je ne suis pas fan après c'est une affaire de goût c'est vraiment ce dans quoi vous vous sentez le mieux c'est vraiment la chose la plus importante ça reste ça il faut que vous vous sentiez bien dans vos chaussures et dans vos baskets c'est le cas de le dire donc voilà vraiment privilégiez des modèles qui vous vous conviennent et qui vont si possible avec le reste de la tenue donc voilà encore une fois il n'y a pas de règle spécifique si vous voulez des chaussures qui s'accordent au niveau du coloris avec votre sac et bien c'est tout à fait possible ensuite sixième type d'accessoires c'est la ceinture la ceinture on n'y pense pas forcément le but premier c'est de nous tenir le pantalon lorsqu'ils sont un peu larges etc mais je vous assure que ça peut être un accessoire vraiment hyper joli et on a tendance un petit peu à le négliger donc évidemment la première façon de le porter c'est dans les passants de votre pantalon comme je vous le disais à l'instant pour vous maintenir le pantalon s'il a tendance à descendre un petit peu moi ce que j'aime beaucoup faire c'est de porter un pantalon un petit peu taille haute mais pas trop avec une petite blouse assez fluide et de resserrer avec une petite ceinture donc rentrer dans les passants du pantalon je trouve que voilà ça donne un petit plus ça donne une plus value au look et j'aime beaucoup donc voilà la ceinture vous pouvez également la porter sur une tunique ou sur une robe pour l'accessoiriser pour mettre en avant votre taille ou au contraire si vous voulez cacher des petites choses un petit ventre un peu disgracieux que ça vous plaît pas trop vous pouvez également porter une ceinture attention à bien la porter plutôt au niveau des hanches que sur le ventre parce que sinon c'est cette zone là vous allez attirer le regard vers cette zone là donc elle peut évidemment du coup aider à restructurer la silhouette cette ceinture donc si vous avez la taille fine comme je vous le dis il faut la porter juste en dessous de la poitrine ou un petit peu en dessous pour marquer votre taille et la ceinturer c'est vraiment ce qu'elle va vous permettre d'avoir une silhouette hyper fine en revanche si vous avez la taille assez large je vous déconseille les ceintures larges vraiment épaisse et assez mastoc puisqu'encore une fois vous allez attirer les yeux vers cette zone donc c'est vraiment pas le but recherché donc optez plutôt du coup pour une ceinture assez fine, assez délicate mais tout aussi jolie la délicatesse c'est vraiment le mieux à choisir ensuite si vous êtes longiligne c'est à dire vraiment très fine, assez grande vous pouvez opter pour une ceinture assez large et en revanche si vous êtes assez petite évidemment on ne privilégie pas du tout les ceintures larges et assez hautes puisque ça aura pour but de vous tasser et encore une fois c'est pas le but escompté donc il ne faut pas oublier que la ceinture elle est là vraiment pour compléter votre look compléter votre tenue et elle ne doit pas être prédominante c'est à dire que les ceintures en léopard les ceintures en poils de je ne sais trop quoi un peu bois etc on évite, ça fait too much il vaut mieux une jolie petite ceinture noire toute fine mais hyper belle et hyper fine et c'est ça qui fera tout dans votre look donc le mieux c'est quand même de l'accorder avec votre tenue après si vous avez une petite robe noire par exemple hyper fine vous pouvez opter pour une ceinture assez colorée ou assez originale dans ce cas donc voilà j'ai fait le tour des accessoires donc les 6 types d'accessoires que moi j'utilise quotidiennement vraiment ce que j'adore donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous de ces accessoires là voilà n'oubliez pas partez sur une tenue basique même si par exemple vous voulez vous habiller tout en noir et bien là vous jouez à fond sur les accessoires vous mettez un joli collier doré un petit sac taupe une paire de talons après vous pouvez mettre un petit headband ou porter un joli sac assez imposant c'est ça qui va vous permettre d'avoir un look différent des autres et vraiment vous différencier de la personne à côté de vous mais le principal évidemment c'est que vous vous sentiez bien dans votre tenue c'est vraiment ça ne vous mettez pas la place de quelqu'un d'autre ne prenez pas le look de quelqu'un d'autre le principal c'est que ça vous plaise à vous c'est vraiment le but et voilà j'ai qu'une chose à vous dire c'est oser et faites vous plaisir puisque c'est vraiment l'essentiel et c'est comme ça que vous vous sentirez au mieux dans votre look et bien écoutez je crois que j'ai fait le tour si vous avez encore d'autres questions n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire après n'oubliez pas non plus que je ne suis pas Christina Cordula je n'ai pas je n'ai pas la science infuse niveau mode je découvre il faut encore que je me perfectionne dans plein plein de choses je ne sais pas tout évidemment sinon ça serait trop beau donc voilà mais j'essaierai quand même de répondre à vos petites questions si jamais vous en avez et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu ça a demandé un petit peu de travail quand même de faire ces petites recherches et de réfléchir à tout ça donc j'espère que vous en serez reconnaissante et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre série de vidéos mode je vous embrasse très fort je vous remercie